Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça, sur ça. Musique Alors on commence comme d'habitude par ouvrir le bocal de l'équipe de frein. Voilà, ici on sera peut-être obligé de retirer un peu de l'équipe de frein, il y a eu le niveau qui a été fait. Mais si on repousse les pistons des freins arrière, il risque de déborder, donc on enlèvera peut-être un tout petit peu de liquide de frein. On va appliquer une pince multiprise ainsi à coulisses pour mesurer l'épaisseur du disque. Grand tourne vis plat et une clé Allen de 7. Alors celle-ci est spécifique, elle ne vaut pas très cher. N'importe qui Allen de 7 peut faire, mais souvent on est un peu court et on risque d'endommager le pas des vis qui tiennent l'étrier. Alors on commence par nettoyer l'étrier. On vient mesurer le disque, alors le disque il fait 11 mm d'épaisseur. Là, il est à changer lorsqu'il fait moins de 9 mm, ce qui est le cas là. Donc toujours 10% de l'épaisseur initiale du disque en moins, le disque est à changer. On va commencer par retirer le ressort de maintien des plaquettes. Ici et ici, avec un ton de vis plat. Et puis on va venir là, derrière, décapuchonner en haut. Je mets le même en bas, ici. On vient retirer les capuchons de protection. Avant de dévisser les écrous qui tiennent l'étrier. Voilà, forcément, si je visse, je ne vais pas y arriver. Voilà, donc on vient dévisser les deux écrous là pour dégager l'étrier. Donc on a sorti les deux fixations d'étrier. Maintenant, on vient retirer le câble de frame. Comme ça, on va pouvoir déposer l'étrier. Comme ceci, on va venir reposer l'étrier. Là, comme ça, de manière à ce qu'il ne tire pas sur le flexible. Et puis on vient retirer les plaquettes tout bêtement comme ça. On repère bien que la plaquette qui a des ressorts et la plaquette qui vient à l'intérieur, celle qui n'a pas le ressort, vient à l'extérieur. Ensuite, on vient déposer le support d'étrier de frein avec une clé à cliquet de 13. Les deux vis en haut et en bas. Le disque est corrodé sur le moyeu. On va passer tout autour du dégrippant et puis on va venir taper au marteau pour extraire le disque usagé. Pour éviter que ça se reproduise à nouveau, on va bien sûr bien brosser tout le tour de notre moyeu. Et puis on va conduire copieusement à la graisse cuivrée tout le moyeu en reposant le nouveau disque. On a tout bien brossé, on va passer du nettoyant frein. On essuie et on met de la graisse cuivrée partout autour. De manière à éviter que le nouveau disque fasse pareil et recolle. Ça facilitera un démontage ultérieur. Et puis on va nettoyer bien comme il faut le nouveau disque. Toujours au dégrippant frein parce qu'il y a toujours un peu de paraffine dessus. Ça permet d'avoir un disque assez propre avant de le repositionner correctement. On l'essuie bien. On va pouvoir commencer à procéder au remontage. Donc remontage du support d'étrier. On repoussera le piston. Donc on a nettoyé le support d'étrier. On vient mettre un peu de frame block sur nos écrous. Comme cela. On vient engager le premier écrou toujours à la main. Et puis on va faire exactement pareil pour celui qui est en dessous là. Maintenant on va repousser le piston pour pouvoir monter tranquillement nos plaquettes. Donc on a repoussé le piston. Maintenant on vient positionner les plaquettes neuves. Donc celle avec le ressort sur l'arrière. Celle sans ressort sur l'avant. Et puis on vient remettre notre étrier en place. On va venir visser les vis. En mettant du frein filet sur l'extrémité. Donc ici on mettra le frein filet. Et on va revenir revisser nos vis. sur le support d'étrier. Voilà. Donc on vient fixer correctement les vis d'étrier. Vous n'appelez pas. On a vraiment l'impression que rien ne tient. En fait c'est parce qu'il faut remettre le ressort ici. Une fois que le ressort est remis. Là on a plus de problèmes. On vient vérifier que le disque tombe librement. C'est le cas. Il est trié. Il est bien en place. On va venir remettre les câbles de frein à main. Comme ça. Donc là on est gros. On remet tout. Notre disque. Voilà pour enlever toute la graisse. Et avant de remonter la roue. On va remettre de la graisse cuivrée. Ici pour éviter que la jambe colle. Après le disque. Voilà. Une fois qu'on a fini. Et que les disques tournent librement. On vient vérifier le niveau du liquide. De frein. On referme bien sur le bocal. On va démarrer le véhicule. On vient pomper. Sur la pédale de frein. Jusqu'à ce qu'elle ait une consistance normale. Et c'est fini. Merci.